Musique Donc avec mon ami Henri Rousseau, nous avons proposé aux éditions Beulah, c'est vrai qu'on a été un peu sollicité aussi, une nouvelle collection qui s'appellera Contemporaine, qui s'appelle Contemporaine puisque les deux premiers ouvrages sont sortis, une sorte de, comme l'indique d'ailleurs le sous-titre, une nouvelle histoire du temps présent et fort de notre propre écriture, de la connaissance que nous pouvons avoir de ce que nous cherchons en quelque sorte dans l'approche historienne. Cette collection va avoir une forme d'originalité, il ne s'agit pas de prendre tous les livres qui paraissent sur la Contemporaine et qu'on va aller grappiller à droite à gauche en les piquant aux autres éditeurs ou en étant un peu plus rapide que les autres. C'est une vocation de compréhension, d'analyse, d'écriture, parce qu'on va porter un grand soin à l'écriture, on ne va pas publier des livres mal écrits, on considère que l'histoire c'est une science et un art. On va avoir des mises en perspective avec des problématiques fortes, il faut qu'il y ait une problématique pour qu'il y ait un livre, un bon livre, ça ne sera pas un simple déroulé chronologique. Voilà, c'est quelques-unes de nos exigences et en même temps la volonté d'associer des jeunes auteurs, c'est le cas d'Anouche Kunt sur l'Arménie, sur l'autre exil arménien, et puis des auteurs plus reconnus comme Paul Preston, qui est le grand mammouth de l'histoire de l'Espagne républicaine et de la guerre d'Espagne. Alors nous sommes particulièrement honorés, je dois dire, de pouvoir publier enfin la traduction d'un livre de Paul Preston, parce que Paul Preston est à mon avis actuellement, à notre avis, le plus grand spécialiste de la guerre d'Espagne, de l'Espagne franquiste en particulier, et de la politique d'extermination qui a été menée par le régime franquiste dans ses années cruciales de guerre et d'immédiate après guerre civile espagnole, entre 1936 et 1945. C'est un gros pavé de près de 900 pages, et l'intérêt c'est qu'il montre comment une vraie logique d'extermination était à l'œuvre du côté franquiste. Pendant cette guerre d'Espagne, c'est plus de 150 000 morts, et par, en plus, fusillades ou tueries extrajudiciaires. Il faudrait rajouter aussi tous les procès légaux, entre guillemets, mais on est vraiment dans une volonté, parce que c'est dans la politique, c'est explicité, et c'est voulu d'extermination de toutes les traces de ce mouvement républicain, de ce mouvement démocratique qui a porté l'Espagne dans les années 30 jusqu'au soulèvement de 1936, le soulèvement armé. Je dirais qu'il y a un double intérêt. D'abord, il ne met pas du tout de côté l'importance des violences aussi menées du côté républicain, il les chiffre eux-mêmes, on est à un peu moins de 50 000, ce qui n'est évidemment pas négligeable, mais il montre à la fois qu'on était dans une sorte de logique d'exception, avec des réactions d'un certain nombre de composantes de la République espagnole, et en particulier les milieux anarchistes, dans un contexte particulier de l'Espagne, qu'on n'imagine pas en France, parce que les 200 ou 300 premières pages sont consacrées à l'avant de la guerre civile espagnole, et ils montrent l'ampleur des conflits de classe, de la violence de classe dans les années 30, avec en plus le relais du clergé, des propriétaires terriens qui eux avaient des milices privées, de même les chefs d'entreprise qui avaient des milices privées, qui arrêtaient, tuaient les syndicalistes. Donc je veux dire, on est dans une logique de guerre, avant même la guerre civile, de guerre sociale, qui explique aussi beaucoup de ce qui va se passer après. Et la différence, encore une fois, elle est double, c'est d'abord, ça s'inscrit dans une logique d'exception, cette violence dans le camp républicain, et en plus, très vite, il y a une volonté de régulation, de normalisation, au bout de 4 mois, 5 mois, le gouvernement républicain a imposé une régulation de cette violence, qui est devenue violence d'État, point. Et donc on n'est pas du tout dans la même volonté, qui est une volonté d'extermination, et d'extermination qui touche les hommes, les vieillards, les femmes, les enfants. Vraiment, je conseille à ceux qui seront intéressés par cette histoire de lire les pages, en particulier, qui sont consacrées à la violence faite aux femmes, parce que c'est très peu connu, et c'est cette violence faite aux femmes en Espagne qui passe par les fusillades, mais aussi par le viol systématique de tout ce qui est opposant, ou qui peut ressembler à une opposante, à une complice, et puis par des humiliations, la tonte, la tonte, et puis on fait boire de l'huile de ricin, mais pas pour qu'elle parle, c'est pour que devant tout le monde, elle s'humilie, parce qu'elles vont évidemment déverser sur elles-mêmes. Cette violence faite aux femmes, au cœur même de la répression et de la logique d'extermination par le régime franquiste, en tout cas par les forces de Franco d'abord, puis le régime franquiste installé, est certainement l'un des apports les plus spectaculaires de ce livre, mais attention, encore une fois, on accorde beaucoup d'importance à l'écriture et à la problématique, donc il ne nous présente pas un livre comme une suite de violences avec, vous voyez, on a trouvé dans les archives, il y a 3000 morts ici, 2000 morts là, 4000, et puis il nous fait ça, page par page, ça serait illisible, non, il recrée l'atmosphère et la situation elle-même avec une lecture qui n'est pas une lecture très agréable, mais qui est une lecture facile.